Cette idée de fête de la sorcière, elle est née pendant le Covid. Et en fait, on en avait un peu marre d'être confinés. Et je me suis dit, bon, il faut faire quelque chose pour recréer le lait social. Et puis faire la fête, amener de la joie. Et puis, dès la première année, ça a été un succès fou. Et puis, il faut savoir qu'organiser une fête de la sorcière, ça ne se fait pas rien qu'avec un coup de baguette magique. Il faut y passer beaucoup de temps en amont, trouver les bons spectacles, faire les répétitions, les costumes, organiser les journées, les conférences, tout caler. Et voilà, ça me prend beaucoup de temps. Et comme je veux que ce soit vraiment bien, alors je fais appel à des compagnies, à des gens du spectacle. C'est des personnes qui vivent de ça. Et bon, il faut bien les payer. C'est grâce à eux qu'il y a toute cette magie, toute la journée, qu'on se régale, qu'on rigole. J'étais vraiment contente de l'enthousiasme général de tous les commerçants, parce que j'ai jamais vu des commerçants, des artisans aussi bien maquillés, déguisés. C'était du bonheur. Je suis une vieille sorcière, ben oui, le balai pèse lourd, et le chaudron aussi. Et voilà, je suis vraiment en solo, ça m'est difficile, parce que j'aurais plein d'idées, de choses qu'on pourrait faire, mais je suis toute seule, ça m'est vraiment difficile. Alors, je fais appel aux sorciers volontaires, aux moldus même, s'il s'il faut. Vous êtes les bienvenus si vous voulez participer, m'aider, et puis peut-être qu'on pourra faire plus de choses, et puis peut-être faire avec d'autres esprits, d'autres idées, je veux dire. Voilà, donc bienvenue, et puis on espère que ça va encore continuer, qu'on fera la fête. Et moi, je porte cette fête, parce que je pense qu'elle apporte au village, elle apporte dans la bonne humeur des gens, et elle fait plaisir, donc il faut la continuer. On va essayer de la continuer, bien sûr.